bonjour bonsoir ici Olé Mouivelle je suis en compagnie des trois membres de Savage Blast bonjour à vous messieurs salut là nous sommes au troisième édition d'Anthème Obstile à l'Assemblée Mouivelle de Bressure bon là vous avez joué là auparavant qu'avez-vous trouvé de votre prestation et l'accueil aussi l'accueil du public a été super parce que étant donné qu'on joue en premier c'est toujours un peu difficile de jouer en premier dans un festival des retards de la terre mais bonne surprise il y avait franchement vraiment beaucoup de monde qui avait fait le déplacement et qui voulait nous voir étant donné qu'on est un groupe qui joue pas très très souvent ça fait plaisir que les gens se réunissent rassemblent et font l'effort de venir une bonne impression de début de concert d'accord on va faire un petit répète un petit récapitulatif une petite présentation du groupe il y a beaucoup qui vous connaissent pas qui se lance bah le groupe on est un power trio de vendée donc on a commencé nos débuts vers 2012 tranquillement à écumer les petites roquets à droite à gauche dans notre petite vendée avant de sortir un EP en 2014 ce qui s'appelle le Spitfire Blood et du coup notre petit chemin a continué depuis maintenant on est en 2017 donc l'EP a fait quelques kilomètres depuis et on continue à composer quelques années quelques bornes quelques années et on continue à composer et on essaye de se fixer des objectifs pour sortir quelque chose de plus de plus cohérent en fait on recherche plus de cohérence et puis bah on cherche aussi le professionnalisme qui au départ n'était pas spécialement dans le groupe étant donné qu'on est trois potes et puis bah on a monté le groupe parce qu'on a la même passion et puis on voulait juste s'éclater entre trois potes et on a vu que ça se goupillait bien ça se présentait bien alors ben on continue quoi et puis voilà l'année passée on était au même endroit vous avez joué en première partie de minac priest il y avait beaucoup moins de monde et déjà tu veux je crois que tu m'avais expliqué à cette l'an dernier justement que bon tu avais un peu là vous avez un peu lâché le truc et là vous vous relancier quoi en quelque sorte ouais on avait lâché il ya il ya des moments bah voilà il ya des hauts et des bas on a plus ou moins le temps de s'impliquer dans le groupe chacun pour x ou x raisons mais sans jamais pour autant abandonné il ya eu des périodes de doute bien sûr et c'est pour des raisons géographiques que vraiment des raisons de passion en fait c'est ça ça géographiquement vu qu'on était un petit peu plus éloigné on a eu un peu plus de mal à petite épreuve dans la vie d'un groupe donc on a eu un peu un peu de mal à faire face mais maintenant je pense qu'on est on est plus paré et puis on a on a accentué la discussion et puis le travail personnel aussi fait qu'on on a on a augmenté un peu le rythme de travail par avant d'ailleurs ça s'est ressenti vu la qualité de votre prestation qui a été assez remarquée je trouve et puis bon ben tous les mini sont partis en l'est enfin quasiment tous partis il en reste plus que deux je crois là on est on est sur le fin de stock notre pays il en restait cinq bon bah là on a vendu 3 aujourd'hui bon ça le fait et du coup du coup bah voilà c'est bien alors ce speed fire blood va se terminer quelque part mais on a une nouvelle compo qu'on commence à enregistrer des choses à partir de la semaine prochaine donc tout lui permet de relancer oui voilà ce qui permet de relancer ça tombe pile poil ça les engrenages sont bien et et voilà toujours à la recherche de la cohérence qui manque peut-être un petit peu avec le recul maintenant speed fire blood il ya certaines choses où on s'est dit à un terrain ça ça nous plaît pas faut améliorer de tel côté voilà et au fil ok avait du coup là je ça tombe bien là je voulais savoir si vous aviez des compositions pour un futur album on a on commence on commence doucement pour l'instant on a vraisemblablement deux compositions qui qui sortiront sur un prochain support se nous empêche pas de faire des nouvelles compositions en live après des trucs qui nous intéressent à sortir en studio c'est un peu plus compliqué que ça parce que comme tu l'as dit titi on en recherche un peu plus de cohérence et donc du coup c'est un investissement et puis c'est surtout il faut qu'on se mette au clair parce qu'on a eu on a une démarche qui était assez personnelle qui faisait qu'on composait à trois et du coup ça faisait quelques cassures en fait dans la dans les dans les compositions c'était ça se retrouvaient pas toujours donc là on essaye de justement de retravailler sur ça qu'on est vraiment une pâte commune et je pense que pour le futur on est on a deux chansons vraiment qui sont qui sont vraiment à son prix qui sont prêtes après avoir si on voit ce sont on va continuer et puis je pense que venir à ses proches dans les dans les six mois il y aura de l'évolution il y aura il y aura d'autres chansons parce que actuellement on a un set d'une dizaine de chansons il y en a trois de notre première et il y en a trois nouvelles en fait qui vont être dans la nouvelle trempe et la recherche de cohérence qu'on a et du coup il en reste quatre qui sont d'une période entre deux qu'on conserve pour les lives parce que elle fonctionne bien elles sont super bien rodé et ça tourne mais ces quatre là de la période entre deux ben voilà on est pas forcément là elle rentre pas dans cette démarche de cohérence et de pattes d'écriture qui est plus récente au groupe qui a été apporté depuis 2016 en fait et est donc donc voilà on en est là pour l'instant on a trois chansons deux ou trois chansons qui sont vraiment dans la bonne trempe et puis il ya de l'idée pour la suite il ya du texte parce que chose qui n'était pas spécialement travaillé outre mesure à nos débuts c'était le texte et leur sens et et tout ça et la cohérence une écriture il y avait déjà des textes sur la vendée déjà ouais pas pas dès le début mais mais là actuellement on tourne l'optique voilà on a une on a une histoire super riche on n'a pas on se dit qu'on n'a plus besoin d'inventer des histoires de zombies et tout ça on puisse dans le passé il ya des trucs géniaux à raconter qui sont méconnus du grand public et voilà on représente notre vendée dont on est fier aussi un peu le contre pied des bretons qui sont fiers de la région alors bon c'est du bien aussi de se dire qu'il y avait malgré que la bretagne ça c'est l'instant ça ça part sur trois départements en revendique du cours dit que nous sur sur un seul département finalement et à au cours de l'histoire il énormément 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 d'évolution et a il ya eu pas mal aussi bon c'est vrai qu'on monte pas mal plus aux gardes vendées que c'est un sujet très très vaste et pour en faire le tour déjà c'est c'est monstrueux et même en remontant avant ça on a eu le conquête vikings picton enfin c'est c'est affolant donc je pense que déjà rien que sur ce thème là déjà on peut sortir ce que vous voulez complètement bon bah c'est très bien ça laisse des bonnes verts respectifs pour l'avenir et du coup à propos d'avenir le futur concert comme ça futurs conserve pour l'instant à la scène michelais rendez vous le 3 juin donc dans un mois samedi 3 juin à la scène michelais donc on ouvrira le bal avant les nantais de elzheimer et les finlandais rangers voilà son stage voilà la date est cohérente par rapport aux styles musicaux des trois groupes qui basse et à seine nantaise on n'a fait qu'un seul concert à nantes depuis qu'on existe vous étiez alors qu'on est juste à côté mais bon voilà c'est la vie nous a emmené ça et là plus loin plus près voilà mais pendant la tête on avait fait qu'une seule date à nantes et pas personnellement moi je suis content que que la scène nantaise nous devrait ouvrir un petit peu ses portes parce que bas il ya un public à nantes et un gros public voilà c'est et c'est bien on va clôturer cette interview un petit mot pour la fin ou un album à conseiller ou choix je vois toujours les vieux angel witch ce genre de choses après je suis très partisans de du vieux donc après c'est fait votre choix là dedans même et deep purple et il ya il plaît compagnie et c'est vrai que ça apporte toujours moi grosses influences et vie parce que on a beau faire du speed trash je cuise beaucoup dans les dans le vie des années 80 temps sur le côté français que internationale ou allemand c'est c'est super riche je pense particulièrement à killer ce qui est un groupe français qui est juste énorme et puis je suis un super fan de transe qui ont une patte compte quelque chose voilà même si on n'est pas dans la même trempe il ya du très bon et on n'est pas incompatible quoi c'est d'accord le mot pour la fin du courbateur qu'on n'a pas entendu oui c'est pas faux donc le mot de la fin moi je dis se faire plaisir et puis et puis pilates rock'n'roll bon bel âge sur rock'n'roll let's rock'n'roll pour savage blast merci messieurs merci c'est là